Hello, bonjour, aujourd'hui je vais parler du Prince Harry, je vais parler de tout ce qui a été dit sur Camilla Parker Bowles. Donc, comme vous le savez, ici on parle de nouvelles, bonnes ou mauvaises, de rumeurs, bonnes ou mauvaises sur le Prince Harry, afin d'apporter notre commentaire et aussi afin d'apporter une explication qui se rapprocherait plus de la réalité, en tout cas meilleure que celle donnée par les trolls et les haters. Certains disent que oui, le Prince Harry a craché sur Camilla, il écrit des horreurs sur elle, il l'a traité de dangereuse, il l'a traité de vilaine. Alors, non, il faut remettre tout dans un contexte. Le Prince Harry parle de comment il voyait les choses quand il était jeune, au moment où son père avait décidé d'épouser Camilla. Je crois qu'à l'époque il avait la vingtaine il me semble, ou alors il était proche de la vingtaine, quelque chose dans le genre. Il dit en fait que Camilla avait été montrée comme la troisième personne dans le mariage, que ce soit par sa mère et par les journaux, et qu'elle était vue comme la vilaine, ayant été celle qui empêchait le bonheur de sa maman. Il disait justement que son père n'avait pas besoin de l'épouser, vu que de toute façon ils étaient ensemble, il n'avait pas besoin de faire officiellement d'elle sa femme. Donc il disait que pour lui, à ses yeux à l'époque, c'était la vilaine, il n'avait pas besoin que le père l'intronise. Voilà, donc j'ai remis ce mot de vilain dans le bon contexte. Il n'a pas dit qu'elle était vilaine, elle est la vilaine en ce moment. Il a dit que quand il avait vingt ans, au moment où il a pris le mariage de son papa et de Camilla, lui et son frère William, ont demandé à son père de faire tout, mais surtout de ne pas l'épouser, parce que c'était le symbole vilain, le symbole du malheur de sa maman, ce qui est tout à fait compréhensible à cet âge-là. Donc il revient dessus, il n'a pas insulté Camilla à cet âge-ci de 35 ans. Il faut remettre les choses où elles sont. Et aussi on dit que, qu'est-ce qu'il aurait fait encore pour Camilla déjà ? Il l'a traité de vilaine, il a mal parlé d'elle, et qu'il aurait traité de dangereuse. Non, il n'a pas dit que Camilla était dangereuse, il a dit que son action pouvait présenter des dangers pour lui et pour sa famille, et pour toute personne, dans le sens où Camilla était désespérée pour se refaire une odeur de sainteté, pour mettre sa réputation au beau fixe, pour se blanchir, comment dire, se refaire une réputation, dont elle était prête à pâter avec le diable, c'est-à-dire les tabloïdes, pour qu'on puisse écrire de beaux articles sur elle. Et si ça voulait dire qu'elle devait donner des informations sur le prince Harry et sur le prince William, ben elle n'en avait rien à faire. Et c'est du coup ça qui était dangereux, ce qui faisait d'elle quelqu'un de dangereux. Elle n'a pas dit, oui, c'est une psychopathe, c'est une dangereuse, il faut faire attention. Non, il parlait de comment il voyait les choses au moment où il s'est marié, ou ces derniers moments où elle voulait absolument rétablir sa réputation pour pouvoir épouser l'homme qu'elle aimait, ou alors devenir reine. C'est ce qu'il a dit, il n'a pas dit, oui, Camilla est dangereuse, il a dit non. C'est sa tractation avec le diable qui était dangereuse pour certaines personnes parce qu'elle était prête à pousser n'importe qui sous l'héros pour arriver à retomber dans les bandes grâces du public et de la presse. Et que lui et Meghan Markle ont été sacrifiés sur l'autel de la relation publique de Camilla. Et c'est vrai ce qu'il dit, dès qu'on a trouvé un nouveau méchant, une nouvelle personne à haïr, Camilla est devenue la sainte Camilla. Je crois qu'on a arrêté de détester Camilla quand Meghan est rentrée en jeu et quand on a fait de Meghan celle qu'il fallait détester. Et c'est vrai. L'arrivée de Meghan a été bénéfique pour les sœurs York qu'on a arrêté de détester et pour Camilla qu'on a arrêté de taper dessus. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que voilà, on a sacrifié Meghan, on a créé un nouveau personnage de Meghan, une femme à abattre, pour que Camilla puisse réhabiliter son image et qu'on la voit comme celle qui a rendu le prince Charles heureux et qu'on ne tape plus sur elle. Maintenant, il fallait taper sur Meghan Markle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche à fin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501